Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler un jeu, un jeu éducatif où on va apprendre et réviser en s'amusant, il s'agit du jeu Syllabus de Gigamic c'est un jeu qui se joue à partir de 4 ans, de 4 à 7 ans environ sur des petites parties de 15 minutes et on peut jouer de 2 à 4 joueurs en fait vous allez incarner un astronaute, un petit animal qui en fait a perdu ses rêves, ses souvenirs et du coup la lune va les aider à retrouver ses souvenirs pour cela il va falloir récolter les étoiles, les étoiles correspondant aux astronautes c'est donc ces petits personnages, là on a la pieuvre c'est les jaunes qu'il faut récupérer le petit panda les verts, le tigre les bleus et là le petit crocodile avec le orange déjà on a des choses qui sont de très belles qualités, des belles pièces en bois donc de belles qualités au niveau du visuel autant que de la qualité au niveau du toucher vous avez une superbe lune comme celle-ci vous allez avoir donc des petites planches comme celle-ci qui vous permettent en fait de disposer les cartes en suivant donc les positions des petites cartes donc vous allez avoir les cartes comme celle-ci qui représentent des objets et la carte celle-ci qui sera en fait l'emplacement de la lune qu'on figure là donc on met les cartes pour que ça forme donc une forme comme celle-ci donc un plateau de jeu donc vous disposez vos cartes sur le jeu donc on va dire rapidement voilà les cartes sont recto verso donc ça fait quand même des bonnes parties de jeu c'est vraiment super vous allez vraiment avoir de quoi jouer largement et de ne pas que ça soit répétitif dans le jeu donc ça c'est très très bien hop voilà on met les cartes là vous voyez pas tout plateau de jeu mais voilà c'est un bon petit plateau de jeu et avec des cartes assez grandes pour que justement les enfants arrivent facilement à se déplacer donc on pose la lune à l'endroit indiqué sur la carte puis en fait les astronautes on vous demande de les placer au à l'endroit donc par exemple si je joue avec le panda je vais le poser ici si un joueur joue avec le tigre il va le poser ici le crocodile il est posé juste là et la pieuvre juste ici si on ne joue pas avec les personnages bien sûr on ne les pose pas donc là c'est un jeu comme si on jouait à 4 joueurs donc ça c'est l'emplacement des cartes le reste vous n'aurez pas besoin et après vous avez des petites étoiles comme celle-ci qu'il faut pareil positionner en fonction de ce qui est indiqué sur la carte on positionne les étoiles donc on ne positionne que les étoiles avec les joueurs avec lesquels on joue bien sûr on ne va pas positionner les étoiles des joueurs qui ne jouent pas donc on pose les étoiles correspondant aux couleurs des joueurs hop vous en avez encore là hop la jaune ici une verte ici une verte là ce qui est bien c'est que dans la boîte vous allez avoir des compartiments adaptés pour tout bien ranger et ça c'est très très pratique comme ça c'est facile à retrouver et à pouvoir jouer facilement par la suite vraiment alors il me manque ici c'est une jaune ici une bleue et ici une verte voilà là j'ai déposé tout le plateau de jeu donc chacun autour on va se déplacer pour se déplacer c'est très simple en fait on va devoir jouer avec les éléments qui se figurent sur l'image donc par exemple ici vous avez une tente donc vous pouvez en fait compter les syllabes tente donc là par exemple tente vous pouvez jouer avec l'herbe avec la couleur verte avec la couleur jaune par exemple vous pouvez avancer en fonction des mots qui sont indiqués et donc vous allez avancer du nombre de syllabes pour aller sur la carte une nouvelle carte le but du jeu là par exemple pour la pieuvre c'est de récupérer les étoiles jaunes donc d'aller bien sûr récupérer toutes ces étoiles jaunes pour rejoindre la lune et gagner la partie donc pour se déplacer il va falloir compter les syllabes qui sont sur la carte et on peut voir tout ça des couleurs des formes vraiment tout ce qu'il y a sur la carte on peut vraiment tout imaginer vraiment ce qui est visible sur les cartes et c'est vraiment très sympa parce qu'on va donc réviser le vocabulaire donc déjà par exemple ici on peut partir ça soit un péroquet mais on peut dire aussi ara donc vraiment on va pouvoir jouer sur tout ce qui est vocabulaire couleurs donc vraiment réviser au niveau du développement du langage mais également au niveau de tout ce qui est compter les syllabes et des mots et ça c'est vraiment très sympa de pouvoir apprendre en s'amusant je trouve ça vraiment très très chouette donc du coup voilà c'est le jeu syllabus 2 Gigamic et je vous le présente encore plus en détail sur le blog je vous dis à revoir et je vous dis à revoir